c'est parti pour un nouveau cours sur on va essayer de faire un cours sur la marche si ça te va donc on va étudier différentes façons de poser le pied au sol différentes façons de on va utiliser la marche comme un prétexte aussi pour travailler identifier les tensions dans le corps et apprendre à les relâcher et on va aboutir petit à petit jusqu'à comment utiliser le déplacement la marche pour pousser frapper donc on va juste commencer par se mettre debout rester debout et puis prendre conscience un peu des appuis du poids qui tombent naturellement dans les chevilles dans les pieds essayer de trouver une position déjà relaxée le plus possible dès le début donc c'est à dire trouver un positionnement articulaire optimal pour essayer de relâcher les muscles du pied les orteils sont relâchés les mollets les cuisses les fesses les abdos le dos essayer de trouver la posture qui permet de relâcher le maximum de muscles et petit à petit essayer de sentir aussi le poids du corps qui tombe dans le sol donc grâce à l'alignement articulaire le poids tombe le plus naturellement possible jusqu'au bout de plan terre et en fait la gravité nous emmène naturellement dans le sol et le fait qu'on s'enfonce pas dans la terre c'est que la terre nous renvoie la force équivalente à notre poids du bas vers le haut donc il faut essayer de sentir un petit peu cette cette force qui part du sol de nos pieds du contact entre nos pieds et le sol et qui remonte qui remonte le long des jambes qui traverse les articulations et jusqu'au sommet du crâne comme si cette force nous permettait d'étirer la structure vers le plafond donc il y a deux forces un peu contradictoires il y a la gravité qui nous emmène vers le sol et le retour que nous envoie la terre nous appuie qui nous aide à nous redresser à nous ériger vers le ciel et qui nous évitent de nous avachir de collapser il faut se servir de cette force du sol pour nous grandir et améliorer notre posture et c'est cette posture qu'on va essayer de conserver quand on marche donc petit à petit on va commencer à marcher donc tu peux pour ça juste essayer de sentir ton mouvement naturel l'oscillation naturelle du corps autour de l'axe central et puis un moment tu décides de suivre et de commencer à marcher et en marchant on va essayer de garder cette verticalité c'est cette sensation là il faut pas que ça crée tension dans ton corps c'est pas un marché raide quand même piqué mais c'est sentir un peu le voilà le ce qui est renvoyé par le sol à travers ta voûte plantaire tes jambes ton bassin ça comment ça remonte il s'agit pas de pousser dans le sol c'est pas du tout ça mais juste prendre conscience de des appuis que tu as dans le sol et de cette force qui traverse ton corps de du bas vers le haut mais le corps est relâché voilà c'est pas non plus tu peux faire en marche avant marche arrière faut pas non plus être trop concentré dessus trop ça reste le but quand même c'est de d'être lâché mais avec une petite part de ta conscience qui est axée sur ces deux forces antagonistes qui évite de marcher comme ça quoi toi de marcher avachis il faut sentir que ça traverse la colonne vertébrale et que ça redresse toute ta colonne mais les bras sont relâchés les jambes sont relâchées les chevilles sont relâchées on va apprendre tout à l'heure à marcher à partir de différents endroits de la jambe pour l'instant on s'en fiche un peu mais on va juste expérimenter différentes façons de poser le pied donc on va essayer juste pour s'amuser de marcher sur le tranchant des pieds tranchant externe et de voir un peu ce que ça change dans ta marche pareil en marche avant marche arrière tu peux tourner essaie de voir ce que qu'est ce que ça engendre comme tension au niveau des je sais pas quand est ce que ça verrouille les genoux ce que ça verrouille le bassin que ça remonte jusqu'à la nuque qu'est ce que ça change dans ta posture vraiment tu si j'exagère c'est ça quoi tu vraiment tu marches sur le tranchant des pieds ça les pouces ne touche pas du tout le sol c'est les petits orteils uniquement qui sont en contact on savait vie ça t'oblige à peut-être à plier un peu les genoux à cambrer un peu le dos toi je ne sais pas si j'exagère ça donne une marche un peu simiesque je sais pas ça existe comme un singe voilà et maintenant tu fais l'inverse tu marches sur le tranchant interne des pieds donc cette fois les genoux se touchent presque voire se touchent et c'est le côté du gros orteil qui touche le sol et pareil qu'est ce que ça change que où est ce qui a des tensions c'est juste intéressant aussi d'explorer un peu les deux et les extrêmes pour après prendre conscience de ton vrai confort dans la position médiane et puis tu peux naviguer un peu de l'un l'autre avec plus ou moins d'amplitude et puis petit à petit tu reviens à la position centrale et tu apprécies pleinement ce confort soudain donc en même temps ça échauffe un peu les articulations chevilles genoux hanches et puis aussi bah ça tu explores un petit peu d'y fait ça te permet de d'améliorer ta posture on va continuer notre exploration des pieds en maintenant on va marcher avec les pieds à l'intérieur vraiment comme si les orteils se regardaient donc les genoux rentrent à l'intérieur marche avant marche arrière tu essayes évidemment ça verrouille complètement les genoux ça verrouille le bassin tu marches un peu comme un pingouin tu as le cul en arrière mais c'est voilà c'est donc vraiment essayer d'exagérer sans te faire mal mais d'explorer toute l'amplitude possible du mouvement et petit à petit tu changes au contraire tu ouvres au maximum comme si tu voulais position de danseuse classique ouvrir au maximum et tu marches comme ça tout est ouvert là tout est fermé là tout est ouvert c'est intéressant de voir comment la position du bas du corps influe sur le haut du corps tu vois si j'ouvre les jambes ça ouvre ma poitrine ça ouvre les bras et j'ai envie de marcher comme ça les trucs comme ça on danse un peu dans du cocasse un peu le contraire quand je fais comme ça tout est fermé les bras rentrent à l'intérieur la poitrine se referme donc c'est intéressant d'apprendre à passer de l'un l'autre en marchant et tu reviens à la position centrale toujours pense à l'étirement de ta colonne et maintenant on va marcher sur les talons donc tu peux marcher en marche avant marche arrière mais tout le poids est à l'arrière du pied pareil il faut observer où est-ce que ça crée des tensions parce que ça crée des tensions psychologiques des tensions physiques dans les cuisses dans les abdos dans les fesses dans la nuque et quand on a marre tu fais l'inverse tu mets le poids tu marches sur la pointe des pieds quoi et tu peux naviguer de l'un à l'autre pour essayer de sentir où ça t'emmène le fait de mettre le poids en avant du pied ça accélère ton déséquilibre vers l'avant ou au contraire c'est des choses très naturelles mais voilà c'est intéressant de un moment de mettre le focus là dessus de sentir vraiment ça crée des tensions sur tout l'arrière du corps quand je suis sur les talons ça m'emmène vers l'arrière et ça bloque et ça bloque toute la chaîne postérieure ce qui fait que ça limite mes mouvements donc c'est pour ça qu'on évite de marcher sur les talons souvent quand on est poussé on a tendance à faire ça et donc nous on cherchera à garder nos appuis bien sur le plat du pied et maintenant c'est un peu libre maintenant tu peux explorer tu peux passer de l'un à l'autre par exemple extérieur, avant, intérieur, arrière tu essaies de voir comment tu peux tourner autour de tes appuis on peut même faire ça en statique t'amuser à tu mets tout le poids sur l'intérieur des pieds puis sur l'avant des pieds puis sur l'extérieur sur les tranchants puis sur les talons et tu t'amuses comme ça à tourner dans un sens tu peux changer de sens évidemment et là vraiment on assouplit toute la chaîne articulaire et c'est intéressant de voir aussi l'écho que ça a dans toute la colonne dans tout le reste jusqu'au crâne comment le fait de changer l'orientation, le mouvement de la cheville a une incidence sur le haut du corps et pareil en marchant tu peux t'amuser tu peux même t'amuser à combiner à l'intérieur et à l'extérieur tu peux croiser hop là bref on explore tout c'est vraiment un jeu on peut essayer de descendre au maximum ok à explorer pendant des heures à la maison ouais ça va ? ok on marche un peu pour se détendre et on va faire un petit exercice de tension relaxation alors c'est un exercice qu'on fait c'est un exercice très important en systémat qu'on fait quasiment à chaque cours enfin au moins à chaque semaine c'est qu'on contracte une partie du corps à l'inspiration en inspirant par le nez on la relâche en expirant par la bouche sauf que là on va le faire en marchant donc par exemple je marche et en inspirant on peut très bien se dire qu'on fait 4 pas sur l'inspire 4 pas sur l'expire chacun prend la respiration avec laquelle il est à l'aise ça peut être 3-3, 4-4 mais toujours on inspire par le nez, on expire par la bouche donc si tu es à l'aise avec 3 inspires et 5 expires tu fais ça si c'est 4-4, 4-4, enfin voilà tu choisis ton propre rythme respiratoire qui te convient et donc en inspirant par le nez et en expirant par la bouche quand tu inspires par le nez tu vas contracter la partie que je vais désigner donc par exemple on va commencer par contracter les deux bras donc en inspirant par le nez tu contractes les deux bras pendant 4 pas par exemple et en expirant par la bouche tu relâches les deux bras et tu recommences 4 pas en inspirant par le nez où tu contractes les deux bras ce qui est important c'est que uniquement les deux bras sont contractés c'est à dire les trapèzes sont relâchés la nuque est relâchée le ventre est relâché il faut vraiment qu'il y ait une frontière bien nette c'est la difficulté de l'exercice réside dans le fait d'avoir une conscience très nette de là où ça commence et là où s'arrête la tension donc les pectoraux doivent être relâchés les abdos, le dos, la nuque c'est uniquement les bras donc les mains se resserrent légèrement les avant-bras, les biceps, les triceps pendant 4 pas tu inspires en contractant pendant 4 pas tu relâches en expirant par la bouche c'est parti c'est parti ok même chose avec les deux jambes donc quand tu marches les deux jambes sont complètement raides le haut du corps est complètement relâché donc les orteils sont crispés, les pieds sont crispés enfin tendus les mollets, les cuisses, les genoux sont verrouillés et pareil les hanches sont un peu bloquées donc je suis obligé de faire des mouvements un peu de robot quoi comme si j'avais les deux jambes dans le plâtre 4 pas en inspirant je contracte 4 pas en expirant je relâche donc évidemment c'est un exercice difficile pour ceux qui n'ont jamais travaillé les contractés relâchés ça peut être pas mal de le travailler d'abord au sol sans marcher en même temps quoi si c'est trop compliqué pour l'instant de calquer les contractions relâchement avec la respiration on peut les rendre aussi autonomes on respire et puis quand on veut on contracte quand on veut on relâche là c'est déjà un niveau un petit peu avancé ok on remarche naturellement maintenant en inspirant par le nez on va contracter le dos pendant 4 pas enfin pendant l'inspiration et on relâche le dos pendant l'expiration donc pour contracter le dos on essaie d'imaginer depuis les lombaires jusqu'aux cervicales voilà comme si on voulait rapprocher les omoplates rapprocher la nuque des fesses on raccourcit les muscles du dos en inspirant et on relâche en expirant tout le reste est complètement détendu les bras les jambes les abdominaux les pectoraux le visage si 4-4 ça convient pas vous faites autre chose moi j'ai essayé à 5-5 par exemple parce que 4 je trouve que ça passe vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti maintenant en inspirant par le nez on va contracter la face antérieure du tronc donc les abdominaux et les pectoraux on inspire on contracte le dos est relâché le visage est relâché moi je l'exagère un peu pour que ça se voit à la caméra mais on peut le faire c'est quasiment invisible c'est vous qui choisissez l'intensité de votre contraction mais il faut essayer de garder le reste du corps relâché on inspire on contracte on expire on relâche et aussi observez ce que ça change dans votre respiration forcément le fait de contracter la poitrine et les abdominaux ça a plus d'influence sur la respiration que si on contracte les bras a priori ça peut un peu gêner ça peut un peu gêner vous avez le bras droit en inspirant et uniquement le bras droit et en expirant on relâche donc le bras gauche est détendu tout le reste du corps vous pouvez bouger un peu pour vérifier que le reste du corps est relâché par contre le bras droit il est complètement tétanisé plâtré maintenant on va faire la même chose avec la jambe gauche donc en inspirant du bassin jusqu'aux pieds toute la jambe gauche est tendue par contre la jambe droite est bien relâchée donc c'est 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 est relâché. Le plus difficile, c'est de garder le reste du corps relâché. Ce n'est pas de contracter le bras et la jambe, c'est de garder l'autre bras relâché, la nuque, le ventre. Il faut vraiment imaginer que vous avez la jambe droite plâtrée, complètement rigide. Par exemple, le bras gauche, je ne sais pas, avec une béquille. Imaginez ce que vous voulez, ce qui peut vous aider pour... Et pour finir, en inspirant pendant 3, 4, 5 pas, comme vous voulez, ce que vous avez choisi, on contracte tout le corps. On marche vraiment tout le corps et après 4 ou 5 pas, relâchez en expirant. On inspire, on contracte tout le corps. On expire, on relâche tout. Vous pouvez même crisper le cou, le visage. N'oubliez aucun muscle, les fesses, les adducteurs, les yeux, la langue, les lèvres. Ok. Et on se relâche un peu. Ça, c'est excellent pour mettre de la conscience dans toutes les zones du corps. Plus on progresse, plus on peut prendre des zones plus petites. On peut dire, on va tendre que l'avant-bras droit et que le mollet gauche, que tel doigt. On peut réduire la zone de conscience comme ça. Et c'est aussi un excellent exercice pour décharger le système nerveux. Quand on est fatigué, nerveusement, qu'on est un peu tendu, qu'on n'arrive pas à dormir par exemple, juste faire des contractés relâchés comme ça, c'est fou. C'est comme si on rassemblait toutes les tensions du corps à l'inspire et on les relâche à l'expire. Donc c'est très bon aussi pour la santé, le stress, notre état psychologique et nerveux. Ça évacue. On continue encore sur la marche ? Ça te va ? Super. On va maintenant apprendre à mettre le moteur du mouvement dans différentes zones de la marche. Donc on va commencer par exemple, on va marcher à partir du bas de la hanche. Donc c'est comme si tout ce qui était sous la hanche ne participait pas au mouvement. Donc je détends tout ce qui est en dessous de mon bassin. Et c'est juste, je vais monter une hanche, comme ça, la hanche droite par exemple. Je l'avance un peu. Tout ce qui est en dessous, c'est complètement relâché. Il n'y a pas de mouvement au niveau du genou, de la cheville, de la cuisse. Les muscles de la cuisse sont relâchés, les muscles du mollet sont relâchés. Donc c'est juste, je prends appui sur une jambe, l'autre, la hanche opposée se soulève. Et du coup, ça va venir, je vais venir déposer mon pied un petit peu en avant. Et tu vois, à chaque fois, ça part de la hanche. C'est même quand je disais, on prend appui sur la jambe opposée, c'est même pas vraiment le cas. Je ne pousse pas dans le sol. C'est vraiment ma hanche qui se soulève. Je soulève ma hanche et ma hanche vient déposer ma jambe mais il faut vraiment que tout ce qui est en dessous de la hanche soit complètement relâché. Évidemment, ça peut se faire en marche avant, en marche arrière. Mais il faut imaginer qu'il n'y a que le bassin qui bouge. Que la hanche. C'est-à-dire qu'il y a une hanche qui est immobile et l'autre qui se soulève. Un peu comme une vague. Tu vois, la hanche vient monter, avancer et redescendre. Elle dessine un cercle un peu. C'est comme ça que marche les gens qui ont des gros problèmes de genoux. Il n'y a que la hanche qui peut permettre de marcher. Si j'exagère, ça fait vraiment fou. Je peux faire des cercles un peu sur le côté ou alors vraiment en essayant d'être devant. Mais bref, on essaie d'explorer la mobilité de la hanche et de mettre toute l'intention du mouvement dans la hanche. Essaye de ne pas tomber dans le sol. Enfin, de ne pas déposer ton poids avec douceur. C'est-à-dire que ici, ta jambe est complètement molle. Elle pend comme si elle était suspendue à ta hanche. Et juste, tu rebaisse la hanche et ça dépose ton poids tranquillement sur ton pied qui est bien souple et qui vient se poser avec douceur sur le sol. Il n'y a pas de choc. C'est juste que tu maîtrises le fait de déposer le poids de ton corps avec ton mouvement de hanche. Donc ça peut être très doux. Il faut même que ça soit très doux. Sinon, ça crée une longue de choc qui remonte dans tes articulations et c'est pas très bon. Plus on a un contact doux avec le sol, plus on préserve nos articulations. Voilà. Evidemment, puisqu'il y a plusieurs vitesses, c'est plus difficile de marcher rapidement. Donc là, on mobilise beaucoup toutes les articulations du bassin, les sacroiliacs, l'articulation coxophomérale. Et puis aussi les lombaires qui participent. Ok. Maintenant, on va descendre un cran. Au lieu de travailler à partir de la hanche comme ça, il y a un côté Elvis Presley. Il y a une hanche, un bassin où dans sa wayane, je lève mon bassin, ça soulage le poids sur le pied. Et clac. Il faut vraiment explorer cette souplesse. Comme si on attrapait et clac, on soulève. Maintenant, on va passer au genou. C'est la marche qu'on utilise le plus souvent en système A. C'est la marche à partir du genou. On évite de pousser dans le sol. Donc si je suis debout, je vais juste lever légèrement un genou. Du coup, tout ce qui est en dessous du genou est relâché. Donc là, je suis obligé quand même de prendre la cuisse participe. C'est elle qui va lever en partie la jambe. Mais tout ce qui est en dessous de l'articulation du genou, donc mollet, cheville, orteil, et tout ça, c'est complètement relâché. Ça pend. Tu vois, ta cheville, elle est un peu maintenue. Voilà. Tout est complètement relâché sous le genou. Il faut que tu sois capable de secouer comme si tu avais du sable ou de l'eau et tu te secoues pour évacuer. Donc tu peux vérifier que c'est bien relâché. Voilà. Et donc le fait de soulever ici le genou, ça crée un contrepoids vers l'avant. Et juste, tu viens redéposer. Pareil, sans tomber. Mais c'est juste comme si tu avais une ficelle accrochée à ton genou et tu es une marionnette. Et il y a quelqu'un, le marionnettiste qui tire la ficelle, ça lève ton genou et ça crée un contrepoids vers l'avant qui vient te... Hop. Donc ça, c'est une marche qui est très intéressante pour... pour marcher quand tu marches longtemps. Parce qu'elle n'est pas du tout fatigante. Tu ne pousses pas dans le sol. Il n'y a pas de... Le contact avec le sol est doux et il n'y a pas d'arrachage, quoi. Et en plus, quand tu marches dans la nature, c'est une marche qui te permet de passer au-dessus de petits obstacles comme des racines, des petits cailloux. Ce qui ne sera pas le cas quand on marchera à partir du pied, par exemple, ou à la japonaise où tu marches en frôlant le sol. Donc ça, s'il y a des racines ou des choses comme ça... Donc là, c'est vraiment adapté à une marche d'endurance. Et c'est pas une marche rapide parce que c'est des petits pas. Donc c'est une marche qu'on va beaucoup utiliser dans le combat. Très utile pour se déplacer. Donc ce qui est difficile, c'est qu'il n'y ait aucune tension. Tu vois, souvent, quand on lève le genou, si je le fais, je lève le genou. Et tu as vu l'angle ? Il y a un angle. Ah oui, oui, oui. Ça prouve qu'il y a une tension. Ça prouve qu'il y a une tension. C'est très difficile de lever à partir du genou et d'avoir tout de suite la verticalité du tibia. Ah oui, oui, oui. Donc il faut que le tibia soit vertical et que la cheville est détendue. Et en fait, c'est vachement dur. Parce qu'on contrôle trop. On contrôle trop ce qu'il y a sous le genou. Là, je veux juste lever le genou. Tout ce qui est en dessous, c'est une poupée de chiffon. Et ça, on peut y passer vraiment du temps à travailler. Ça, c'est très difficile. Ça va ? On est bon ? Le timing ? Le timing, je ne sais pas, je regarde. Ah oui, d'accord. Donc ça, pareil, il faut... Alors là, je l'exagère beaucoup, évidemment. Après, c'est... On gomme... Mais au début, il faut vraiment prendre le temps pour se rendre compte de tous les défauts. Et il y en a plein. On peut vite se pencher quand il y a une jambe qui se lève. On peut vite changer de niveau. L'idée, c'est de glisser sur le sol, en fait, la sensation. On ne doit pas tanguer à droite à gauche. On ne doit pas monter ou descendre. Il faut juste lever le genou. Tout ce qui est en dessous est relâché. Et sentir comme ce poids de la jambe nous entraîne légèrement devant. Mais c'est très léger. Ce n'est pas un gros déséquilibre. C'est juste un... C'est juste, je redépose mon pied. Il se retrouve un peu devant le pied arrière. En fait, j'avance mon genou. Mon pied, du coup, se retrouve sous mon genou. Donc, il y a un peu de vent. Et quand je redescends la jambe, mon pied, ça fait un petit pas. Donc, il y a très peu d'efforts. Alors, au début, je manque beaucoup le genou pour exagérer, bien tout sentir. Après, ça peut être plus petit, mais... Et les bras sont relâchés, le visage est relâché, les abdos sont relâchés, tout le reste est... Et pareil, si je veux... Si je veux tourner, je peux tourner à partir du genou. C'est-à-dire que c'est mon genou qui donne la direction. Ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais... Je suis en train de marcher et c'est le genou qui oriente la marche. Et le corps s'organise derrière. Mais toujours, il faut imaginer les deux ficelles accrochées aux deux genoux. Et quand je veux changer de direction, pareil, la ficelle... Et du coup, tout le corps suit le genou. Et enfin, les pieds. On a fait les hanches, les genoux, maintenant on passe aux pieds. Donc maintenant, c'est juste l'idée de... Le moteur, il est dans les pieds. Donc c'est comme si j'étais sur des... Je ne sais pas, sur une surface glissante ou sur des patins roulettes. Donc mon pied part tout seul devant. Et... Donc ça, c'est un peu la... C'est une marche qui peut être adaptée à... Pour tâter le terrain, tu vois, pour... Dans les armes artsaux japonais, on marche beaucoup comme ça. On dit que ça permet de sentir le terrain et on dépose le poids une fois qu'on est sûr de l'appui. Mais c'est très adapté surtout à l'intérieur, tu vois, quand le... Et puis évidemment, là, c'est une marche très... On ne va pas faire un footing comme ça, quoi. C'est une marche qui est faite pour être plutôt lente, quoi. J'imagine que les grands maîtres japonais peuvent marcher très vite comme ça. Donc bref, n'essayez pas à faire... D'imiter des trucs japonais, mais l'idée, c'est de voir comment on peut placer la conscience du mouvement, le moteur du mouvement dans les orteils, dans les pieds. Du coup, c'est les pieds qui donnent la direction. Pareil, si je veux tourner maintenant, c'est plus le genou qui ouvre, c'est mes orteils. Donc les orteils tournent vers l'extérieur, vers l'intérieur, et tout mon corps s'organise autour. Ça peut être vers l'intérieur, vers l'extérieur. Toi, je suis ici. Hop, mes orteils tournent. Ça change l'orientation de la marche. On aurait pu faire pareil avec le bassin, on ne l'a pas fait, mais ça peut être le bassin aussi qui pivote. Pour l'instant, les orteils. Comme si c'était un gouvernail un peu. Le gouvernail vous emmène vers l'avant, il peut dévier un peu la marche. Et on va essayer de mettre ça un petit peu en application, à deux. C'est-à-dire que tu vas venir marcher vers moi, comme on a fait le tout premier cours qu'on a enregistré. Tu vas faire juste des traversées, donc tu ne vas pas me suivre comme un chien qui suit sa proie. Tu marches, tu viens tout droit. Et moi, je dois... Tu fais quelques pas et puis tu reviens. Et moi, je dois essayer de rester le plus... d'avoir toujours ma posture idéale, une posture bien verticale. De ne pas sentir que je recule avec le poids sur les talons. Reprendre un peu tous les éléments qu'on a vus au début du cours. C'est-à-dire que mon pied, j'essaie de le poser bien à plat. Pas sur les tranchants, pas sur l'arrière, quand je recule, pas comme ça. J'essaie d'être toujours à l'aise et je m'entraîne à sortir de ta trajectoire sans t'attendre. Je suis toujours en cours de déplacement, je ne suis pas là. Et je sors. Je suis toujours en train de marcher légèrement. Mais ce que je veux, c'est rester dans un petit périmètre. Je ne suis pas en train de te fuir. Donc je peux marcher en avant, marcher en arrière, je peux pivoter. Mais je suis toujours en déplacement parce que la difficulté, c'est de passer de l'immobilité au mouvement. Et là, ça demande un temps où je suis obligé de m'arracher du sol. Donc on gagne un temps précieux en étant toujours en mouvement. Je suis toujours en train de transférer mon poids d'un pied à l'autre, d'une jambe à l'autre. Et je peux m'entraîner à marcher à partir du bassin. Ce n'est pas forcément facile. À marcher à partir du genou ou à partir des orteils. Donc je suis ici, les orteils me font sortir. Là, c'est le genou qui me fait sortir. Bref, vous reprenez un peu tout ce qu'on a fait. C'est un petit jeu d'exploration. Le reste du corps est complètement relâché. Et si vous êtes motivé, vous pouvez même appliquer votre respiration. 4 pas inspire, 4 pas expire. Pour vérifier que vous ne vous mettez pas en apnée. Et le partenaire, quand tu es en train de le faire, peut commencer petit à petit à raccourcir les trajectoires. C'est-à-dire, une fois que tu m'as traversé, tu te retournes plus vite. Et moi, il ne faut pas que ça crée de stress chez moi. Il faut que j'arrive à garder ce même état psychologique détendu. Mon corps détendu. Et surtout pas commencer à me pencher dans tous les sens. Ça crée des tensions. Je dois être capable de me concentrer sur ma respiration, d'envoyer un texto, de me dire... Voilà. Je suis en train de faire mes courses. Il y a plein de monde. Et voilà, j'évite de me faire bousculer par les gens autour de moi. Mais je n'y prête pas une attention plus intense que ça. C'est juste que je suis conscient de mon environnement. Mais ça ne me faut pas que ça soit stressant. Et s'il me touche, il me touche. J'observe juste ce que ça fait dans mon corps et dans ma psyché, mais... A toi ! Donc je marche vers toi. OK. Pareil, moi aussi je travaille ma posture, ma façon de marcher, ma détente. Et j'ai des trajectoires bien claires. Juste des lignes droites. Au début, je fais des lignes droites assez grandes. Des grandes trajectoires bien visibles. Et toi, tu essaies d'être toujours en mouvement. Voilà. Et de rester proche de moi. Et de faire juste le minimum nécessaire pour sortir de la trajectoire. Comme si tu n'étais pas tellement préoccupé par le... Voilà. Et petit à petit, je peux être un peu plus vicieux. Faire des marches arrière. Raccourcir les trajectoires. Éventuellement accélérer. Cet exercice-là, on peut le faire en marchant lentement comme on fait. On peut aussi le faire en marchant beaucoup plus vite, voire en trottinant, voire en courant. Pour l'instant, on travaille la marche, donc... Et voilà. Essaye de ne pas perdre la conscience de la façon dont tu poses le pied au sol. Ta verticalité. Ta respiration. Est-ce que tu oublies de respirer ? Est-ce qu'il se passe quelque chose au moment où on se croise ? Dans ton corps ou dans ta psyché ? Un petit resserrement, un petit truc qui se resserre dans... Est-ce que tu arrives à dissiper ça par ta respiration ? Et je vais commencer à raccourcir un peu mes trajectoires, à être un peu plus collant. Mais toujours des lignes droites pour l'instant. On va faire la même chose avec pas longtemps, avec le point devant. Donc, ça modifie la distance. Avant, je pouvais me permettre, quand tu avais le point baissé, je pouvais me permettre de changer à cette direction, à cette distance-là. Quand tu as le point devant, forcément, il faut que je sois un petit peu plus... Enfin, ça change la distance. Il faut que je prenne ça en considération. Mais il faut que j'arrive à rester aussi calme. Donc, pour l'instant, tu as le point bien tendu. On appelle ça l'exercice du zombie débile. Là, c'est walking dead. Et après avoir fait ça pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, tu vas commencer à étirer ton bras juste quand tu es à la bonne distance pour me toucher. Donc, c'est un peu moins, voilà. Je suis obligé de m'adapter un peu différemment. Et pareil, je marche. J'essaie de rester le plus détendu possible. Si possible, je marche à partir du genou. Je respire. Il y a beaucoup de paramètres à travailler. C'est un exercice qui paraît très simple. On travaille beaucoup, beaucoup de choses fondamentales. On travaille la respiration, la marche, la distance, le timing. Le calme. Il y a un côté stratégique aussi. Ça veut savoir comment, en fonction de ce que j'observe de ta marche, de la position de mon corps, quel est le mouvement le plus adapté. Donc, on travaille plein, plein de choses. Ok, toi, on ne va pas faire ça ensemble. Et après, petit à petit, on va apprendre à utiliser la marche pour repousser l'adversaire ou le frapper. Voilà, ça va être la dernière étape. Je peux pousser le visage. Pousser le corps. Et petit à petit, il va être de plus en plus oppressant. Mettre un peu l'après-dire que l'autre, en raccourcissant les trajectoires. Et lui, son but, c'est de rester calme. Je ne vise pas à côté. Je vise vraiment sa tête. C'est-à-dire que s'il ne bouge pas, je le touche. Voilà. Et par contre, je ne le suis pas. Je ne suis pas en train de faire ça. Parce qu'à vitesse réelle, ça n'a aucun sens. J'engage tout dans une trajectoire. Et si tu bouges, tant mieux pour toi. Tu as réussi à échapper à la trajectoire. OK. On va faire une dernière partie à ce cours. On va apprendre à utiliser le transfert du poids de la marche jusqu'à nos extrémités, jusqu'au point, pour rendre les poussées. C'est un type de poussée ou de frappe. En système A, on aime bien être capable de pousser ou de frapper dans n'importe quelle position. Mais il y a quand même des positions optimales qui permettent de dégager une puissance plus facilement. Donc, on va utiliser la marche qu'on a étudiée à partir du bassin. Donc, quand je vais soulever ma hanche pour soulever ma jambe. Donc, ma jambe est relâchée. Ce n'est pas les muscles de la cuisse qui se soulèvent, c'est juste le bassin qui se soulève. Et que je vais redéposer ensuite mon poids. Je vais imaginer que je collecte les tensions de mon corps. J'inspire. Je soulève mon bassin, ma hanche. Et je relâche en déposant. Donc, je relâche ma respiration en expirant, tous les muscles des bras. Donc, je peux me contracter en inspirant. Et je relâche. Donc, en fait, c'est un mouvement vertical. Je monte une hanche et je me grandis un peu. La tension monte comme si je montais quelque chose, comme si je soulevais un poids. Et quand je pose mon pied, mon bassin, je dépose mon paquet. Donc, évidemment, là, on exagère beaucoup, mais c'est bien pour sentir. Donc, c'est le bassin qui se soulève. C'est important de ne pas, quand vous soulevez le bassin, de ne pas vous pencher souvent. On fait ça et en fait, on n'est pas stable du tout. Donc, quand je me grandis en soulevant mon bassin, en fait, je suis toujours aligné. Je suis toujours stable. Je ne suis pas complètement en déséquilibre. C'est-à-dire que mon pied qui est au sol, il est bien à plat. Et à la fin, je récupère une position confortable. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une position toute tordue avec les fesses en arrière, le visage en avant. Juste, je me retrouve debout, 50% sur chaque pied. Donc là, j'ai 100% sur un pied et juste, je récupère 50%. Donc, ce n'est pas des mouvements où... Parce qu'après, quand je vais te pousser, le danger, c'est de faire ça. Je vais se retrouver dans une position avec tout mon poids sur une seule jambe. Je suis complètement penché en avant. Je suis vulnérable et surtout, je ne suis pas disponible à tout ce qui se passe autour de moi. Donc, ce que je veux, c'est juste... Je récupère une position où je suis à nouveau disponible. Je peux partir dans n'importe quelle direction. Je ne suis pas trop engagé. Donc, encore un petit peu ça. Je pars du bassin, d'une hanche. Vraiment sentir qu'on relâche toutes les tensions dans les extrémités. Là, je collecte les tensions. Et je relâche. J'ouvre les mains. Mais ce n'est pas non plus s'effondrer, ce n'est pas se ramollir. Je garde ma structure. Et on va pouvoir faire ça à deux. Donc, je me mets près de mon partenaire. Je soulève mon bassin. Je collecte mes tensions. Et au moment où je me repose, je relâche mes tensions jusqu'au bout de ma main. Donc, ça vient te pousser. Mais c'est très différent de ça. Là, je te pousse avec mes muscles. L'idée, c'est que ce n'est pas un effort musculaire. C'est juste que j'utilise le poids de mon bassin qui se dépose. Donc, ça n'a pas besoin d'être rapide ou fort. En tout cas, au départ, pour développer la sensation. La sensation, c'est de connecter le moment où le pied se dépose avec tout le poids du bassin et ma main. Une des erreurs, ça serait de faire ça. Je soulève mon bassin. Je pose mon poing. Et je dépose mon poids sans qu'il ne se passe rien ici. Donc, il faut arriver à connecter le poids qui se dépose dans le sol et en même temps, le poids qui se dépose dans le poing. Il se passe la même chose en bas et en haut. Donc, je peux être ici. Je marche. Je soulève. Et quand je pose, je relâche. Mon épaule se relâche. Mon coude se relâche. Et j'ouvre ma main. C'est vraiment que je connecte la poussée. Là, j'exagère beaucoup. Après, petit à petit, ça donnerait des mouvements plus petits. Je ne suis pas obligé de décoller complètement le pied. Par exemple, je peux juste soulever un peu, garder les orteils. Mais quand je repose le talon, mon poids qui se transfère dans la jambe, se transfère aussi. Et ce n'est pas ça. Avec l'autre jambe vide. Ça pourrait. On pourrait faire un transfert d'une jambe à l'autre. Mais là, l'idée, c'est juste que je récupère juste ma position de départ. Là, je suis comme ça. Je suis bien 50-50. Je me grandis en soulevant ma hanche. Et au moment où je repose ma hanche, je garde ma verticalité. T'essayes un petit peu ? Ça va ? C'est clair ? Oui, très bien. C'est clair. Il faut voir si j'y arrive. Là, je sens que tu veux me pousser. Oui, oui, oui. Juste, tu reprends ta place. Tu prends ta place. Voilà. Là, c'est très bien. Il faut que tu sentes à quoi sert le poids qui est en l'air et qui se redépose dans le sol. Et là, tu vois, ton poids est, j'ai l'impression, bien réparti sur tes deux pieds. Il faut que tu sois confortable à la fin. Il faut que tu sois prêt à repartir et tu es revenu à zéro. Voilà. Là, tu es revenu à zéro. Tu es disponible. Tu n'es pas fixé dans une direction, engagé. Pour l'instant, vous avez remarqué qu'on utilise pour pousser le bras du même côté que la jambe qui se pose. C'est ce qui est le plus facile. Si je soulève cette jambe-là, ça va être plus facile de pousser avec le bras du même côté. Après, on fera en croisé. Quand tu collectes la tension en te soulevant, en soulevant ton bassin, tu peux décider aussi de lever un peu plus. C'est vraiment comme si tu soulevais. Et du coup, ça te permet de pousser la poitrine, le visage. Je soulève en même temps. Je soulève un paquet comme si… Voilà. Évidemment, c'est très caricatural. C'est exagéré. C'est pour développer une sensation. N'essaye pas de me repousser loin. Juste tu reprends ta place. Tu reprends ton… Ok. Et donc maintenant, on va essayer de faire la même chose en croisé. Par exemple, si je soulève cette jambe-là, au lieu de pousser… d'utiliser le bras du même côté, je peux utiliser l'autre. Donc, je suis ici. Mon point, il avance de ça. Ça suffit. 10 cm, je suis ici. Au lieu de le faire ici, je peux le faire avec l'autre bras. Mais c'est pareil. Il faut que je sente que le poids que je dépose dans ma jambe, il se dépose aussi dans mon poing. C'est pas deux choses dissociées. C'est pas d'un côté, je pose le poing et après, je pousse avec le bras. Il faut sentir la connexion qui s'établit entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une connexion aussi temporelle. Il faut que mon pied et mon poing se posent en même temps pour que ça se fasse. Donc, je soulève mon pied gauche et mon poing droit pousse exactement au moment où mon pied se pose. C'est le même poids qui agit. Donc ça, ça peut être utile. Des fois, je ne sais pas, j'ai un bras qui est saisi ou j'ai un bras qui est occupé à me défendre. On le fera après dans une situation de… Et du coup, voilà, je vais être obligé d'utiliser l'autre point pour… Essaye un petit peu encroiser. Donc, c'est comment utiliser le poids du corps. Là, tu vois, tu refais la même chose en t'engageant. Là, tu as tout sur la jambe avant. Donc, tu es en déséquilibre. Il faut qu'à la fin, tu sois tout droit, bien stable, le poids 50-50. Alors, peut-être que ça demande une distance un peu plus courte. Oui. Pense quand tu soulèves. Tes bras aussi peuvent se soulever. Ça va t'aider à te relâcher. Parce que si, c'est dur de relâcher un truc qui est déjà tout en bas et déjà tout mou. C'est bien. Ouais, voilà. Donc, le fait de tendre, ça te donne quelque chose à relâcher après. C'est le passage de la tension à la relaxation qu'on utilise. Tu vois là, tu t'es engagé en avant. Tu étais en déséquilibre. Reste bien debout après. Ok. Et on va reprendre l'exercice où tu viens marcher vers moi. Non, alors pour l'instant, tu viens marcher vraiment très lentement. C'est vraiment un exercice très lent pour l'instant. Donc, je suis ici. Je vais me décaler. Voilà. Et j'utilise le fait... Stop. Quand je suis ici, je me suis sorti un peu de la trajectoire. J'ai mon poids ici. Ma hanche ici qui est soulevée. Et j'utilise mon pas pour le repousser. Mais je repousse de ça seulement. Donc, je suis ici. Et voilà. Du coup, il y a très peu d'efforts avec le bras. J'utilise le poids de mon corps qui se dépose. C'est un mouvement presque plus vertical qu'horizontal. Et je peux le faire éventuellement en croisé. Clac. Pied gauche. Point droit. À chaque fois que je redépose mon pied, il y a mon bras qui redépose. Je peux aller dans son dos aussi. Mais en fait, moi, je marche aussi. Je suis en train de marcher. Et quand je marche, ça fait que mon poids et mon pied sont connectés. Et après, ça pourra devenir des frappes. Là, tu vois, j'avais déjà posé le pied. Ouais. Alors, c'est toujours possible. J'aurais pu faire autre chose, mais ce n'était pas l'exercice. Là, il faut que j'arrive à… Et ce n'est pas évident. À utiliser le… Tu vois, là, je me penche un peu trop. À toi. Donc, je marche tout doucement vers toi. Pour que tu aies le temps vraiment de travailler l'exercice voulu. Si jamais je vais trop vite, tu vas avoir du mal à rentrer dans les détails de la sensation et à développer, à progresser dans cette sensation-là. C'est pour ça qu'on travaille lentement. Tu te laisses trop envahir. Je sens. Du coup, si tu viens vers moi, tu te retrouves un peu comme ça. Et ton poids, il est déjà un peu… Enfin, tu vas t'oublier de rajouter de la puissance musculaire pour… Il y a une espèce de distance au-delà de laquelle, si je te laisse trop rentrer, ça va être compliqué. Ou alors, il faut faire autre chose. C'est-à-dire que si jamais je me suis envahi… Hop là, je suis envahi. Hop, j'absorbe complètement pour travailler de l'autre côté. Ouais, mais en gros… Ouais, c'est ça. Laisse-toi un peu moins envahir, quoi. Tu ne te retrouves pas dans une position recroquevillée. Pour l'instant, je ne fais que marcher. Je ne sais pas pourquoi je veux te frapper. Je marche vers toi. Yeah. Et juste, utilise le poids du corps. Sans t'effondrer sur ta jambe. C'est chaud, hein ? C'est dur. Ouais. Mais quand je sens qu'il y a ton poids derrière, c'est quand même différent, quoi. Le timing était parfait, là. J'étais bien pris. Ah, presque. Parce qu'en fait, tu as voulu pousser. Tu as voulu… Oui. Tu étais là et tu as voulu m'envoyer là-bas. Voilà. C'est juste… Tu descends… Enfin, juste… Il ne faut pas être trop gourmand. Tu es trop gourmand. Ok. On va faire la même chose, mais tu viens m'attraper, me pousser très lentement. Donc, je peux me protéger avec mon bras. Là, je n'ai rien fait encore. Et là, au moment où je redépose le pied… Donc, il y a un bras, éventuellement, qui se protège. Voilà. Et je peux, soit avec le même, soit avec l'autre. Je peux être là, et là, c'est le même. Mais j'essaie de sentir comment le déplacement de mon poids peut être utile. Et petit à petit, ça peut devenir des petites frappes. Donc, je sors de la trajectoire. Si je peux, mettre un bras pour me protéger. Voilà. Voilà. Excuse-moi. Et puis après, il ne faut pas trop réfléchir. C'est-à-dire qu'on fait… Voilà. Essayez juste de… Je marche. Et à chaque fois que je pose le pied, il y a mon point derrière. J'essaie que ça soit coordonné entre mon pied et mon point. Je suis en train de marcher. Tac, 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 tac. Tu essaies ? Tu vois le fait de toujours marcher et que ton poing tombe en même temps qu'un pied. On y va cool. Dans l'idéal il faudrait même que tu marches à la même vitesse que moi. Pousse moins fort, je ne cherche pas à me... Si ça t'aide, au lieu de pousser, tu fais des petites frappes comme ça, mais vraiment tu cherches à rentrer juste de ça. Je te le fais un petit peu et puis après tu le fais. Tranquillement, comme si je reprends juste ma place. En même temps... Ce n'est pas des frappes puissantes, mais elles sont bien placées. De toute façon, au bon moment. Là c'était moins au bon moment, mais tu as vu c'est moins efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que je vienne t'attaquer en ton petit bout en ayant peur. J'offre mon corps pour que toi tu puisses t'entraîner à découvrir sa sensation. Et moi je m'entraîne aussi à accueillir. C'est-à-dire qu'en fait dans un combat, forcément on va prendre des coups. Donc il ne faut pas... Il faut que le corps soit prêt à ça. Donc je travaille mon courage aussi, ma générosité. Je m'offre... Non mais c'est un bon massage. Exactement. Tu n'as pas peur de te déplacer un petit peu. C'est bizarre. Essaye maintenant de moins réfléchir. Réfléchis. Tu marches, tu marches, mais juste quand tu poses le pied... Réfléchis pas trop. Tu vois là ton poids était en arrière. Tu as marché en arrière. Tu as fait ça. Donc forcément là, ce qu'on cherche c'est plutôt faire un pas en bas. Tu mets le pas devant et... N'hésite pas aussi à utiliser tes bras pour te protéger si jamais il y a besoin. Ouais. N'hésite pas à synchroniser avec components. tu te retrouves dans des trucs c'est un exercice de relaxation il faut vraiment que tu me transmets ta relaxation tu crées une tension et tu te relâches et tu m'offres ça c'est un cadeau c'est un peu trop si tu vois que les frappes ça te pose trop de tension tu repasses au poussé ok on va finir par juste quelques frappes en statique pour vraiment déjà enlever les peurs dans le corps de celui qui reçoit les frappes en système A c'est presque plus intéressant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne celui qui reçoit il va vraiment travailler sur les émotions sur la peur sur la capacité à accueillir à accepter et à te laisser traverser en fait grâce à ta respiration et à ta relaxation quand je vais te frapper il faut que tu disperses dans tout le corps que tu envoies ça dans le sol donc ça demande si jamais t'es rigide et que tu te tends parce que par peur ou par manque d'habitude sur l'endroit de la frappe l'impact va rester toute l'énergie que je vais te donner va rester au même endroit donc c'est là que ça peut être dangereux ça peut casser des choses ça peut blesser mais si jamais t'arrives à disperser cet impact en l'envoyant partout dans toutes les extrémités c'est pour ça qu'on voit souvent les gens bouger comme ça c'est juste ils évacuent par le mouvement ils évacuent l'impact et donc je vais essayer pas de faire des frappes le plus puissantes le plus fort possible mais juste de coordonner mon pied et toi juste tu t'entraînes à accueillir je peux frapper la poitrine je peux frapper le ventre et ce qui est important c'est qu'à la fin moi je sois bien il ne faut pas que je sois en arrière si je suis en arrière c'est que la force n'a pas été chez toi elle est revenue chez moi et si je suis comme ça c'est pas bon non plus donc je dois être dans une position complètement je suis capable de reprendre ma lecture dans le métro en tout cas là j'étais un peu en arrière donc c'est vraiment prendre le temps de sentir la connexion entre le pied et le poing à toi même chaussée je pousse et arrête toi après à la fin et vérifie que t'es bien que t'as pas plus de poids sur cette jambe là tu dois être capable d'ouvrir un bouquin et de lire tu dois pas être dans une position et j'ai mon bouquin tu lis ton bouquin Frank Forrestige tout ça voilà le meilleur bouquin au monde et tu vois à la fin tu es comme ça c'est à dire que t'as pas relâché ton bras ton bras s'il tient tout seul et qu'il est comme ça c'est qu'il est pas relâché il faut qu'à la fin je suis capable de relâcher mon bras tu vois ma main elle s'ouvre essaye si c'est possible ouais c'est plus lourd et connecte ça maintenant à ta hanche et à ton ouais c'est une autre sensation moins bien il y a une espèce d'alignement articulaire et moi j'apprends à relâcher mon bassin mes jambes évidemment il y a je me protège pas parce qu'on pourrait imaginer après même de toi de changer les plans pour que ça soit un confortable pour toi et tu vois le fait que tu sois en bloc en avant ça prouve que t'étais peut-être pas positionné ouais c'est mieux voilà ouais j'ai fait un peu sans faire des grands pas c'est juste un truc que t'es collé un peu à l'autre tu vois et on peut le faire aussi en croisé c'est plus difficile c'est-à-dire que je dépose mon pied ici mon poids vient se déposer mais c'est l'autre bras qui travaille ça va ? oui et vraiment sentir le poids le dernier était mieux c'était bien il ne faut pas le faire trop longtemps c'est juste on travaille aussi sur on déstresse le corps c'est mieux c'est mieux on se masse un peu ça déstresse un peu ça déstresse et puis s'il y a eu des frappes qui sont un petit peu restées ça permet de disperser disperser l'énergie disperser aussi le sang qui peut rester qui peut stagner à l'endroit de l'impact et qui peut faire un bleu donc pour éviter d'avoir des bleus et que je me fasse engueuler par l'huile divine je préfère te masser t'as raison aucune raison j'étais bien détendu on masse on masse le ventre le dos les pectoraux on disperse le sang et l'énergie hop toi aussi on s'écheint super merci beaucoup super merci Jean-Baptiste donc voilà un petit cours sur la marche autour de la marche